alors bonjour à toutes et à tous on va revenir sur les deux tableaux que je vous avais demandé d'analyser de décrire et d'analyser qui sont donc deux tableaux de caspar david friedrich c'est un peintre et dessinateur allemand du 19e siècle et il est très connu parce qu'il est on dit que c'est le représentant principal du romantisme allemand alors romantique ça veut pas simplement dire quelque chose qui est en lien avec l'amour c'est aussi un mouvement artistique et littéraire du 19e siècle qui va mettre l'accent sur l'expression des sentiments plutôt que sur l'expression de comment dire de la raison donc caspar david friedrich c'est les représentants de ce mouvement là en allemagne et donc si on revient à ce premier tableau qui date de 1810 et qui s'intitule le moine au bord de la mer c'est donc un moine ce personnage là que que vous voyez à gauche que peut-on dire donc de ce oeuvre on peut commencer à dire que le paysage est prédominant dans cette oeuvre beaucoup plus que le personnage c'est le paysage ici qui marque immédiatement le spectateur le personnage à côté du paysage il est vraiment tout petit et on peut parler de ce paysage peut-être ce paysage il a présenté ici est très sombre à les noirs et que les nuages qui sont juste au dessus sont sombres également bon on pourra reparler aussi de du dégradé qu'il ya dans le ciel mais j'ai lu quelque chose d'intéressant au sujet de ce tableau j'ai lu que à la base le peintre avait représenté des bateaux sur la mer et il a choisi de les enlever il les avait d'abord peint et ensuite il les a retiré ça on peut le vérifier avec certains examens de la toile ça veut bien dire que il a voulu créer un sentiment de comment dire de d'isolement un sentiment de solitude voilà donc c'est un paysage solitaire vide il est dans une position méditative face à la nature voilà il regarde la nature et on voit qu'il est en train de penser à quelque chose à quoi pense-t-il c'est la question je vous avais posé on peut se demander s'il pense comme nous lorsque nous le regardons à sa place dans l'univers au fait qu'il est tout petit à côté de la nature l'homme est donc une créature finie et il est écrasé par l'immensité de la nature qui elle est infinie il ya donc ici une espèce de d'impression générale pessimiste quelque chose de l'ordre d'une inquiétude alors en fait ça c'est vrai du bas du tableau et vous voyez aussi que plus on monte dans le tableau plus les couleurs les couleurs sont claires et qu'est ce que ça pourrait signifier ça pourrait signifier par exemple que l'homme est tout petit mais qu'il y a comme un espoir s'il s'en remet par exemple à des forces supérieures s'il s'en remet à dieu c'est une interprétation qui serait possible le deuxième tableau donc il s'intitule le voyageur au dessus de la mer de nuages et il date de 1818 sur ce tableau on voit donc également un paysage grandiose un paysage d'altitude des montagnes à perte de vue c'est une montagne une un paysage qui est beaucoup plus spectaculaire que le paysage du premier tableau mais on y retrouve un petit peu la même chose c'est donc un personnage qui est seul face à la nature mais cette fois il n'est pas tout petit il n'est pas à gauche du tableau il est placé au centre de l'oeuvre et donc on peut dire qu'il est placé un peu au centre de la nature il est donc en position de surplomb dans une position glorieuse d'impression générale qui donne une impression générale d'harmonie l'impression générale est donc positive et ces deux tableaux parle au spectateur parce que les personnages qui sont dedans fonctionnent comme un relais pour le pour le pour le spectateur les personnages sont de dos et regarde dans la même direction que le spectateur donc c'est un peu des doubles si vous voulez du du spectateur et ils viennent parler au spectateur de sa place dans le monde pour conclure la comparaison de ces deux oeuvres on peut dire que ces deux oeuvres elles présentent deux visions très différentes de la nature et de la place de l'homme dans celle ci dans la première on décèle une inquiétude le personnage semble prendre conscience de sa petitesse devant l'immensité de la nature et comprend que sa vie n'est rien devant l'infinité du cosmos la tonalité globale du tableau en fait une oeuvre sombre pessimiste dans la seconde oeuvre le peintre place l'homme au centre d'une nature grandiose sublime et en position de conquérant donc de 1810 à 1818 on a l'impression que le peintre est passé d'une espèce d'angoisse concernant la place de l'homme dans l'univers a au contraire une espèce de célébration l'homme est une créature qui est au milieu de la création qui est au milieu donc de la nature et qui donc à une place particulière c'est pas n'importe quel animal voilà c'est un animal qui peut penser qui peut réfléchir qui peut sentir et donc c'est pour ça que sur le deuxième tableau il est au centre et qu'il a une une taille plus grande que sur le premier c'est